Nous sommes des disciples de Jésus et sa vie, humainement parlant, s'est terminée par un échec, l'échec de la croix. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est fini, Père. Entre tes mains, je remets mon esprit. Le pape François vient de lancer une bombe qui ébranle les fondements de la croyance chrétienne telle que nous la connaissons depuis des années. Le pape François, 266e et actuel pape de l'Église catholique, fait parler de lui depuis le début de son mandat en 2013. Connu pour ses vues percutantes sur le christianisme et pour être un prédicateur de la compassion et de l'amour, il a été une grande bouffée d'air frais dans un Vatican souvent traditionnel. Mais sa révélation la plus récente a laissé même les plus fervents croyants complètement stupéfaits. Dans une série de discours et de sermons récents, le pape François a parlé de ce qu'il appelle la véritable nature de la mort de Jésus. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Dans cette vidéo, nous abordons cette récente révélation et ce que le pape a à partager avec le monde entier. Le pape François s'est adressé aux gens à Pâques pour partager ses sentiments et opinions sur des sujets spécifiques. Comme vous le savez, le dimanche de Pâques est un jour spécial pour les chrétiens, parce qu'ils croient que c'est le jour où Jésus est revenu à la vie après être mort sur la croix. En s'adressant à eux, le pape François a parlé de la façon dont Dieu est toujours avec nous. Mais il a aussi dit des choses surprenantes sur Jésus. Ce qui n'est pas surprenant, c'est que ce n'était pas la première fois qu'il disait quelque chose qui ne plaisait pas tout à fait au public. Il est assez notoire pour dire souvent des choses qui mettent mal à l'aise les catholiques traditionnels. Mais cette fois, même ses partisans, les catholiques orthodoxes et ses détracteurs ont été pris de court par ce qu'il a dit. Il a courageusement fait des révélations sur la mort de Jésus que personne ne connaissait ou n'avait jamais entendues auparavant. Cela a poussé beaucoup de gens à remettre en question ce qu'ils avaient toujours cru sur Jésus. Avant d'entrer dans tous ces détails, nous devons d'abord examiner comment le pape François dirige l'Église catholique. Et je dois vous dire qu'il la dirige d'une manière très inhabituelle. Depuis son enfance à Buenos Aires, jusqu'à devenir un prêtre mondialement connu, le pape François était connu pour son mode de vie simple et son souci des pauvres et des marginalisés. Au lieu de vivre dans le luxueux palais apostolique comme les papes précédents, le pape François a choisi de vivre dans la maison d'hôte du Vatican beaucoup plus modeste. Il s'habillait aussi de manière très modeste, montrant qu'il ne voulait pas beaucoup de richesses et de luxe. Pendant son pontificat, il a parlé de valeurs importantes, comme la gentillesse, l'inclusion de tous et la protection de l'environnement. Il croyait que l'Église devait accueillir tout le monde, peu importe d'où ils viennent ou quelle est leur situation. Le pape a même essayé de se connecter avec des personnes d'autres religions, pas seulement avec les catholiques, pour aider tout le monde à mieux se comprendre. Pour une religion que certains considèrent comme réservée à certaines personnes, la manière du pape François d'accepter tout le monde a été controversée pour certains catholiques plus traditionnels. Le pape François a beaucoup travaillé pour maintenir les croyances essentielles de l'Église tout en apportant des changements pour mieux s'adapter au monde moderne. Il se souciait beaucoup d'aider les personnes qui n'avaient pas grand-chose et parlaient en leur nom. Le pape François a un jour dit que certaines des personnes les plus heureuses sont celles qui n'ont pas beaucoup. Mais sa nouvelle manière de voir les choses a causé des débats sur la question de savoir si l'Église devait s'en tenir à ses anciennes croyances ou changer pour s'adapter au monde d'aujourd'hui. Bien que beaucoup de gens aient apprécié les changements apportés par le pape François à l'Église catholique, tout le monde n'était pas content de ses nouvelles idées sur la Bible et Jésus. Certaines personnes attachées aux anciennes croyances catholiques n'ont pas aimé les changements. Mais il semble que certains des débats se soient calmés après son dernier discours sur Jésus. Avant de parler des enseignements qui semblent avoir apaisé les tensions dans l'Église catholique, il est important de comprendre pourquoi il y a eu des controverses autour des enseignements du pape François et de sa manière de diriger. Essayer de maintenir les croyances importantes de l'Église tout en adaptant les anciens enseignements à la vie moderne a été un grand défi pour le pape. Au lieu de suivre uniquement les mots exacts écrits dans les textes, le pape François veut que les catholiques réfléchissent plus profondément aux histoires de la Bible. Il dit que ces histoires ont des significations plus profondes qui peuvent nous enseigner des choses précieuses pour notre vie aujourd'hui. Par exemple, le pape François dit que l'histoire de la création du monde dans le livre de la Genèse, au commencement, il y avait les ténèbres et puis il y eut la lumière. L'histoire impressionnante de la création telle qu'elle est racontée dans le livre de la Genèse ne concerne pas seulement la façon dont les choses ont commencé. Il pense que c'est une histoire puissante qui nous enseigne notre connexion spéciale avec Dieu et notre responsabilité de prendre soin de la terre. Regarder la Bible de cette manière rend ses enseignements plus significatifs pour nos vies actuelles. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec le pape François. Certaines personnes, appelées conservateurs, pensent que la Bible doit être comprise exactement comme elle est écrite, sans réfléchir à ses significations plus profondes. Ils craignent que chercher à approfondir les histoires de la Bible puisse changer les croyances fondamentales de l'Église. D'autre part, les partisans du pape François pensent que comprendre les significations plus profondes des histoires de la Bible peut rendre ses enseignements encore meilleurs et plus pertinents pour le monde d'aujourd'hui. Avant de continuer, il faut connaître certains des enseignements les plus controversés du pape. Certains d'entre eux vous choqueront. Quels sont les enseignements les plus controversés du pape qui ont en réalité divisé l'Église catholique ? Le pape est connu pour dire des choses qui font parler les gens. Certaines de ses déclarations sont tout à fait acceptables dans la foi chrétienne. Mais d'autres provoquent de grandes discussions et font se poser des questions sur sa foi, voire étrangement sur la question de savoir s'il ira au paradis. Récemment, le pape a dit quelque chose de spécifique pour les catholiques LGBTQ+. C'est la première fois qu'il est question de bénir des couples de même sexe. Les prêtres catholiques peuvent désormais bénir des couples de même sexe. Le pape François a officiellement modifié la politique du Vatican aujourd'hui. Ce qui, connaissant l'aversion religieuse courante pour ce sujet, est une affaire énorme. Certaines personnes veulent même le destituer de son poste de pape à cause de cela. Pour comprendre pourquoi, regardons certaines des choses qu'il a dites. Il y a quelques années, des rapports indiquaient que le pape François avait dit quelque chose d'étrange. Il aurait déclaré que les humains pourraient disparaître et que Dieu créerait de nouvelles espèces. Cela provenait d'une interview dans un journal italien avec un ami du pape, Eugenio Scalfari, qui était athée. Dans une autre interview, Scalfari a rappelé cela au pape et lui a demandé ce qui arrive aux mauvaises personnes qui vont en enfer. Il se demandait si leurs âmes souffriraient pour toujours. En réponse, le pape aurait dit que les personnes qui regrettent ce qu'elles ont fait et demandent pardon à Dieu ne seront pas punies, mais pardonnées. Mais ceux qui ne regrettent pas et ne peuvent être pardonnés cesseront d'exister. Le pape ne croit pas en l'enfer. Il pense plutôt que les âmes qui font de mauvaises choses disparaissent. Après cette interview, le Vatican a rapidement déclaré que ce que Scalfari avait écrit n'était pas ce que le pape avait dit. Ils ont précisé que les mots n'étaient pas retranscrits littéralement. Donc nous ne devrions pas les considérer comme représentant exactement ce que le pape pense. Même si le Vatican a dit cela, il y a eu quand même des débats autour de l'interview. D'abord, ils l'ont publiée dans leur journal et sur leur site web, puis ils l'ont retirée, et ensuite, ils l'ont remise en ligne avant de finalement la retirer pour de bon. Cela, bien sûr, a causé beaucoup de confusion. Certains ont lié ce que Scalfari a écrit à quelque chose que le pape avait écrit dans un livre appelé Amoris Laetitia. Dans ce livre, le pape disait que personne ne devrait être puni éternellement parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. Cela a amené certains à penser que le pape avait des idées différentes sur l'enfer. Dans une autre interview en 2015, le pape François semblait dire que même si personne ne va en enfer pour toujours, les personnes qui ne veulent pas être avec Dieu pourraient tout simplement cesser d'exister après leur mort. Donc, même si le Vatican a dit que Scalfari avait tort, il y a encore une certaine confusion sur ce que le pape pense vraiment de l'enfer. Ce n'est pas tout. Le pape a également dit des choses qui semblent différentes de ce que l'Église a toujours enseigné sur les plus grands problèmes du monde. En 2013, il a fait une autre interview où il a dit que les plus grands problèmes dans le monde sont les jeunes qui n'ont pas de travail et les personnes âgées qui se sentent seules. Vous ne vous attendriez pas à ce que le pape dise que ce sont les problèmes les plus graves. Puis, il aurait dit que tenter de faire devenir les gens catholiques n'a pas de sens. Cela va à l'encontre de ce que la Bible dit à propos du fait de parler de Jésus à tout le monde. Encore plus surprenant, le pape aurait dit qu'il n'y a pas de Dieu catholique particulier, seulement Dieu. Cela semble aller à l'encontre de l'idée que le catholicisme est la seule vraie religion. De nombreux catholiques ont été confus et bouleversés. Peut-être que le pape ne croit pas à certains des aspects majeurs du catholicisme. Certains ont pensé qu'il a une vision différente, plus générale, de la spiritualité qui n'est pas strictement catholique. Et si c'est vrai, peu de gens seront surpris. En continuant avec ses croyances, le pape a reçu plus de critiques en 2016. Maintenant, rappelez-vous qu'il dit toujours que l'avortement est très mauvais. Mais son insistance sur la gentillesse et le pardon a provoqué des discussions. En 2016, pendant l'année de la miséricorde spéciale, le pape a dit que les prêtres pouvaient pardonner aux femmes qui avaient avorté, ce qui a encore entaché son image progressiste. Le pape a dévié du script dans son discours hebdomadaire adressé aux fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre pour livrer sa plus forte critique de l'avortement à ce jour. Certaines personnes ont aimé cette idée, mais d'autres non. Et maintenant, parlons de ce que le pape pense à propos de l'argent et du monde. Il n'a pas hésité à parler du capitalisme. Il a dit que ce n'est pas adapté aux pauvres. Il a même dit que se soucier trop de l'argent, des voitures et des téléphones éloignent les gens de Dieu. Il a dit que le monde devait être plus juste pour tout le monde, avec des riches et des pauvres ayant des vies plus égales. Ses paroles ont rendu très heureux les gens qui se soucient de l'équité. Mais certains ont dit que le pape était socialiste. L'un de ses gestes les plus surprenants a été lorsqu'il a dit qu'il était totalement contre la peine de mort. En 2018, le pape François a dit que la peine de mort est toujours mauvaise, quoi qu'il en soit. Ce fut un changement majeur pour l'Église catholique, qui auparavant disait que c'était acceptable dans certaines situations. Mais tout le monde n'a pas aimé ce que le pape a dit. De nombreuses personnes, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, l'ont critiqué pour cela. Certains érudits catholiques de haut rang étaient vraiment mécontents de lui. Ils pensaient qu'il allait à l'encontre des croyances catholiques importantes. Ainsi, eux, ainsi que certains prêtres, ont écrit une lettre disant que le pape allait à l'encontre des enseignements de l'Église. Cette lettre a été publiée le 30 avril sur le site LifeSite News. Dans la lettre, il disait que le pape François prêchait différemment des enseignements catholiques sur le mariage, le sexe et le pardon. Il disait que c'était la troisième fois qu'il devait parler de cela. D'abord, en 2016, ils avaient écrit une lettre aux principaux dirigeants catholiques disant que le pape enseignait les mauvaises choses. Puis en 2017, ils ont dit que le pape enseignait sept choses qui allaient à l'encontre des croyances catholiques. Mais ils ne l'ont pas appelée hérésie. Mais en 2018, ils ont dit que ce que le pape enseignait était définitivement de l'hérésie. Et ce n'est même pas la moitié. Ils ont également dit que le pape ne regrettait pas ses actions. La lettre disait que les évêques devaient déclarer que le pape est coupable d'hérésie et le punir. Ils disaient qu'il devait être destitué de sa position de leader de l'Église catholique. 19 catholiques bien connus ont signé cette lettre, y compris Aidan Nichols, un fondateur de l'ordre dominicain, le professeur de droit Brian McCall et l'érudit Anna Silvas. En 12 heures, plus de 1500 autres personnes ont ajouté leur nom à une pétition en ligne soutenant ce que la lettre disait sur le pape. La lettre pointait des choses que le pape avait dites et faites qui allaient à l'encontre des enseignements de l'Église catholique. Le pape a dit que les catholiques divorcés et remariés peuvent prendre la communion, même si l'Église catholique dit que le mariage doit durer pour toujours. La lettre disait que le pape changeait les croyances catholiques importantes sur ce qui est bien et mal. Il disait qu'il faisait penser aux gens que ce qui est bien et mal dépend de chaque personne au lieu d'avoir des règles claires de l'Église. Les partisans de la lettre n'ont pas fait cela pour le plaisir. C'est devenu plus sérieux. Que disent maintenant les partisans récents de la lettre ? Les partisans de la lettre disaient qu'ils défendaient courageusement les croyances catholiques communes contre les changements apportés par le pape François qu'ils pensent être erronés et pourraient semer la confusion chez les gens. Mais les critiques disaient que c'était injuste d'attaquer l'autorité du pape. Mais voici le point. Les idées du pape ne sont pas nouvelles. Elles font partie d'une révolution plus large dans l'Église catholique qui a commencé après le deuxième concile du Vatican dans les années 60. À cette époque, l'Église a commencé à regarder la Bible de nouvelles manières. Ils ont utilisé l'histoire et la culture pour mieux comprendre la Bible. Cette manière de la regarder a conduit à des idées différentes sur ce qu'elle enseigne. Mais ce changement a provoqué un grand débat. Même maintenant, les conservateurs affirment toujours que le pape François change les croyances de l'Église catholique pour s'adapter à ce que les gens pensent maintenant. Ils n'ont pas aimé quand, en 2019, il y a eu des discussions sur le fait de laisser les hommes mariés devenir prêtres dans certains endroits. Ils n'ont pas non plus aimé quand les prêtres catholiques ont été autorisés à bénir des couples de même sexe. Ce débat concerne la question de savoir si les croyances de l'Église doivent toujours rester les mêmes ou si elles peuvent changer à mesure que le monde change. Les traditionnalistes veulent que les choses restent les mêmes et disent que le pape rend les croyances de l'Église moins importantes. Mais les partisans du pape disent que les croyances de l'Église peuvent changer pour s'adapter à ce qui se passe. Ils disent que cela rend les croyances de l'Église plus significatives pour les gens d'aujourd'hui. Ils pensent qu'en changeant, l'Église peut encore être un guide pour les gens. La manière dont le pape voit la Bible défie les catholiques à vivre les croyances essentielles de leur foi. Il dit que nous devons suivre l'exemple de Jésus en aimant tout le monde. Il veut que nous comprenions la Bible d'une manière qui nous pousse à être meilleurs. Ses enseignements nous disent de trouver un équilibre entre les anciennes traditions et la vie moderne. Il veut que notre foi soit quelque chose que nous pratiquons chaque jour, pas seulement quelque chose en quoi nous croyons. Même si certains n'ont pas aimé ce que le pape a dit, ses idées sur Jésus ont surpris tout le monde, même ses détracteurs. Alors, qu'a dit le pape ? Il n'a pas seulement parlé de nouvelles façons de comprendre la Bible, il a aussi dit que nous devrions agir avec gentillesse et amour, tout comme Jésus l'a fait. Il dit que Jésus se souciait beaucoup des pauvres et des personnes en difficulté et que nous devrions en faire de même. Jésus n'était pas une figure distante, il était connecté aux gens ordinaires. Il a expérimenté de première main l'oppression et l'injustice sous la brutale l'occupation romaine. Il a utilisé cette perspective pour exhorter les chrétiens à suivre son exemple en tendant la main pour aider et comprendre ceux qui les entourent, en particulier les moins fortunés. Nous pouvons voir des exemples pratiques de cela dans les révélations choquantes faites par le pape François sur la véritable nature de Jésus lors de deux occasions très remarquables. Le premier moment révélateur s'est produit lorsque le pape a visité un centre correctionnel. Malgré sa convalescence, il a présidé la messe et a lavé les pieds de douze détenus de diverses origines, sexes et confessions. Alors qu'il effectuait ce rituel du lavage des pieds, le pape François a prononcé un serment significatif. C'était le cadre pour que le pape François préside la messe de la scène du Seigneur le Jeudi Saint. Le pape a réfléchi sur Jésus lavant les pieds de ses disciples et sur la trahison de Judas et il a souligné que rien n'est au-delà du pardon. Il a commencé en expliquant que le lavage des pieds n'est pas seulement une vieille tradition mais un geste montrant comment nous devons être les uns envers les autres en prenant soin les uns des autres. Mais ensuite, le pape a poussé cela à un tout autre niveau. Il a dit qu'il est difficile de voir tant d'injustices dans le monde avec des gens qui profitent des autres, des personnes piégées sans issue et de nombreuses familles brisées. Le pape a dit que si quelqu'un a évité de telles épreuves, ce n'est pas parce qu'il est meilleur mais grâce à Dieu. C'est là que ça devient intéressant. En regardant ces détenus dans les yeux, le pape a déclaré que tout le monde peut trébucher, chacun d'entre nous et cette conscience que nous pouvons tous trébucher nous donne la dignité d'être pécheurs et Jésus nous veut ainsi. C'est pourquoi il a essayé de nous laver les pieds pour nous sauver et nous servir. Le pape a soutenu cela en citant Jésus disant que si nous écoutions ces leçons, la vie serait merveilleuse parce que nous nous précipiterions pour nous entraider au lieu de profiter les uns des autres. Le pape a prêché que l'entraide et l'assistance viennent d'un cœur noble et que Jésus voulait nous enseigner cette noblesse de cœur. Mais il est allé encore plus loin. Il a dit que Jésus connaît déjà tout qui nous aime tel que nous sommes. Puis, il a dit quelque chose d'encore plus gentil. Il a dit que Jésus n'est jamais effrayé par nos faiblesses. Il a déjà payé pour nos péchés. Il veut seulement nous accompagner, nous prendre par la main pour que la vie ne soit pas si difficile. En gros, le pape dit que Jésus n'est pas choqué par nos échecs et ne nous juge pas. Il veut simplement marcher à nos côtés, alléger nos fardeaux et nous aimer inconditionnellement dans notre état imparfait. Que vous soyez religieux ou non, vous devez admettre que ce sont certains des enseignements les plus édifiants et inclusifs sur l'acceptation de nos défauts partagés tout en aspirant à la bonté. Le pape François aime prêcher la dignité de nos imperfections et l'amour infini de Jésus pour nous tous, exactement tels que nous sommes. Ce sont là des vérités les plus choquantes qui resteront gravées pour les siècles à venir. Pas étonnant que les mâchoires soient restées béantes après que le Saint-Père ait lâché une telle sagesse. Comme si cela ne suffisait pas, lors d'une messe récente sur la célèbre place Saint-Pierre, le pape François a doublé ses révélations choquantes sur le véritable esprit du christianisme et la manière dont nous devons nous voir les uns les autres. S'adressant à la foule massive, le pape a prêché que les chrétiens doivent prier pour la capacité de regarder les autres avec la même miséricorde infinie et bienveillance que Jésus porte sur chacun de nous. Il a clairement dit que personne n'est parfait. Nous péchons tous et nous commettons des erreurs. Si le Seigneur ne jugeait que nos faiblesses, personne ne pourrait être sauvé. En développant cela, il a fait référence à l'évangile de Jean montrant comment Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé. Dans cette optique, nous devons nous voir avec compassion et compréhension, tout comme Jésus nous voit. Il a dit quelque chose qui vaut la peine d'être réfléchi. Lorsque Jésus rencontrait des gens dans les évangiles, il voyait leur véritable personnalité, le bon et le mauvais. Comme il l'a dit, il n'y avait aucun secret devant lui. Ils pouvaient lire dans leur cœur. Mais voici l'essentiel. Jésus ne cherchait pas à faire honte ou à juger sévèrement. Le pape a dit que Jésus voyait la personne entière, non pas pour pointer du doigt, mais pour embrasser nos vies, nous libérer du péché et nous sauver. Le pape a souligné que Jésus n'a aucun intérêt à nous mettre en procès ou à nous condamner. Il veut seulement qu'aucun de nous ne soit perdu. Il a ensuite décrit la vision du Seigneur sur nous comme étant la douce lueur d'une lampe qui nous permet de voir le bien en nous-mêmes tout en reconnaissant nos défauts et erreurs. Mais juste après, le pape a été franc. Il a admis combien souvent nous manquons de traiter les autres avec cette même bienveillance miséricordieuse. Dans ces mots, nous condamnons fréquemment les autres, parlons mal d'eux et faisons des commérages contre eux. Il a ensuite dit que nous demandons au Seigneur de nous donner ce regard miséricordieux pour regarder les autres comme il nous regarde. Pour le pape, être chrétien signifie plus que simplement aller à l'église. Cela signifie vivre les valeurs de l'Évangile dans notre vie quotidienne en montrant de la gentillesse et de la solidarité avec ceux qui sont dans le besoin à travers la charité, le service et l'empathie. Selon lui, la foi exige de retrousser nos manches pour défier l'injustice et encourager la dignité humaine. Rappelez-vous toujours que la puissance de l'Évangile ne réside pas dans des idéaux philosophiques, mais dans le fait de le libérer comme une force qui transforme la vie personnelle et sociale ? Que pensez-vous des réflexions du pape François sur la mort de Jésus ? Pensez-vous qu'il a raison ? Et quelles autres de ses opinions sur des sujets spécifiques que nous avons révélés vous ont le plus choqués ? Laissez vos pensées dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.